Bonjour à tous, enfin rebonjour, donc Laurence Lepetit déléguée générale de France Générosité, je vous laisse une petite minute pour finir de vous installer, puis on va démarrer la deuxième partie de cette matinée. Donc matinée dédiée aux donateurs français, on va vous proposer maintenant un panel afin de réfléchir ensemble, déjà de revenir sur certaines des conclusions des deux études qui vous ont été présentées ce matin, et puis dans une deuxième partie de regarder aussi quels sont les leviers que nous pouvons actionner de générosité pour se projeter dans les 5 à 15 prochaines années. Alors je suis ravie d'accueillir ce matin Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, Camille Chazerand, économiste, directrice adjointe du centre d'économie de la Sorbonne et présidente de la chaire ESOPS, dédiée à l'économie sociale. Charlène Petit, fondatrice de Facteur D, créatrice de Philanthropio, le premier podcast francophone et indépendant qui démystifie la philanthropie, et de Vitamine G, la newsletter mensuelle qui parle de générosité sous toutes ses formes. Et enfin Charles Hélène, conseiller indépendant et chercheur en philanthropie, affilié au Philab de Montréal et au Centre Sprott pour les entreprises sociales, et qui a travaillé ces dernières années aux Etats-Unis. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Donc peut-être pour commencer Jérôme Fourquet, si vous permettez, nous avons ce matin regardé et observé la concentration des donateurs, notamment en termes d'âge, de profil socio-économique. Peut-être que ce serait intéressant de revenir avec vous aussi sur l'évolution finalement historique aussi du profil du donateur français. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors effectivement, les données qui vous ont été présentées ce matin, on peut les éclairer de manière peut-être plus globale, en gardant un certain nombre d'évolutions de fonds de la société française au cours des dernières décennies, en gros depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours. Et pour un peu brosser un panorama général et assez schématique, pour dire qu'on a eu, cette période a été caractérisée par l'effondrement des grandes matrices structurantes. Donc ça a beaucoup d'influence sur nos sujets de prédilection à l'IFOP, qui sont des comportements politiques et autres. Mais tout ça influe aussi bien évidemment sur la sphère de la générosité, de la philanthropie et de l'engagement, puisque ces deux grandes matrices, il y en avait une qui était la matrice religieuse, la matrice catholique. Je vous donne juste quelques chiffres. On a 35% des Français qui vont à la messe tous les dimanches en 1960, à la veille de Vatican II, et on est aujourd'hui à 4%. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette France catholique a constitué, et constitue encore, mais un gisement ou un vivier important pour tout ce qui est engagement caritatif. Et donc cette première matrice, ou ce premier vivier, s'est considérablement rétracté en l'espace de quelques décennies. Et il se concentre aujourd'hui aussi, et on retombe sur les chiffres qui vous ont été présentés, sur une population qui est plutôt âgée. De l'autre côté, si je puis dire, on avait une autre matrice qui était, elle aussi, très structurante dans notre paysage social, politique et culturel, qui générait également beaucoup d'engagement, qui était la matrice de gauche. Et donc si on prend un espèce d'un pilier emblématique de tout ça, c'est le Parti communiste, qui a créé une contre-société, là aussi qui a généré beaucoup de choses, notamment dans le secteur associatif et dans le secteur de la solidarité. Et bien là aussi, on rappelle que le vote pour le Parti communiste jusqu'à la fin des années 70, à peu près 20% des voix en France. Et que si on prend la stricte obédience communiste, Fabien Roussel a fait 2,5% des voix à la dernière élection présidentielle. Donc on a un deuxième vivier qui s'est considérablement étiolé. Et donc tout ça, bien évidemment, n'est pas sans conséquence sur le secteur de la philanthropie et sur l'engagement. Si on essaie de dézoomer encore un peu davantage et quitter le registre politico-religieux, on a une autre tendance de fond qui est importante à avoir en tête et qui nous ramènerait à une histoire plus récente qui s'est nouée sur les ronds-points de Français il y a quelques années maintenant, à l'automne 2018. Donc cette crise des gilets jaunes, elle est de notre point de vue assez emblématique d'un phénomène de décrochage relatif d'une partie du bas de la classe moyenne qui, bien que travaillant, comme elle le dit avec ses mots, une fois qu'elle a tout payé, elle ne peut plus s'offrir le petit extra. Et donc ce phénomène-là, il est aussi intégré dans le fait que vous voyez se rarifier dans vos associations respectives ce qu'on a pu appeler le donateur populaire ou la personne qui était plutôt issue de la classe moyenne, qui n'était pas forcément très aisée, mais qui pouvait donner. Donc il y a à la fois des ressorts historiques, philosophiques, religieux, idéologiques qui sont aujourd'hui rouillés ou très fortement affaiblis. Et puis on a aussi une capacité contributive qui s'est érodée. Alors attention, cette capacité contributive qui s'est érodée, ce n'est pas forcément le signe d'une paupérisation de la société française. Et je ne minimise pas, bien évidemment, les problèmes de pauvreté dans la société contemporaine. Le rapport du Secours catholique qui est paru il y a quelques jours nous rappelle les dégâts que tout ça provoque. Mais c'est autre chose que la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, c'est le symptôme aussi d'une société de consommation où le panier moyen de biens exigibles, de biens et services pour se sentir appartenir à la grande fête, à la société, n'a cessé de s'alourdir au fil des ans. Et on a en face des populations qui sont dans des secteurs d'activité où, par exemple, le service à la personne, la logistique, la grande distribution ou, contrairement à ce qui se passait dans le secteur industriel, eh bien, il y a peu de gains de productivité et donc peu de perspectives de hausse de salaire. Et donc, on a une espèce d'effet ciseau, c'est-à-dire des salaires qui n'augmentent pas énormément. Et en face, une société de consommation qui tourne à plein régime et qui crée sans cesse de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et qui fait que, eh bien, on a vu apparaître depuis quelques années dans le débat la question des dépenses contraintes. Et tout consiste à dire, en plus, qu'est-ce qu'on met dans ce panier de dépenses contraintes ? Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, l'effondrement des grands récits, le phénomène de décrochage du bas de la classe moyenne, on a quelques éléments de toile de fond qui nous permettent aussi d'éclairer ce qui vous a été présenté ce matin. Mais si on schématise, est-ce qu'on peut dire que le don était dans le panier moyen auparavant pour des raisons à la fois sociologiques, religieuses, et qu'aujourd'hui, il en est sorti ? Alors, on peut peut-être aller jusque-là pour toute une partie de la population. Alors, heureusement, il y a encore une part conséquente de la population qui continue de donner, mais ça devient moins automatique et ça devient souvent plus contraint ou plus en concurrence que par le passé pour toutes les causes qu'on vient d'évoquer. Donc là, on était avec le regard dans le rétroviseur. On a un phénomène, on verra s'il est durable, de retour de l'inflation, un phénomène qu'on n'a pas connu depuis le début des années 80 en France. Et donc, on peut penser que ce phénomène-là va accélérer le phénomène du décrochage du bas de la classe moyenne. Et donc, le don va devenir de moins en moins automatique ou intégré dans ces dépenses contraintes ou ces dépenses, oui, contraintes ou habituelles dans les mois et les années qui viennent. Et peut-être une question complémentaire par rapport à l'étude de Destin commun qui a été montrée ce matin, qui vous avait emprunté la terminologie d'archipélisation des causes et qui a bien démontré que selon les familles de valeur, on allait privilégier des causes plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est des résultats qui vous ont surpris ? Non, non. Alors, historiquement, déjà, on voyait, il y avait, pour le même secteur d'activité philanthropique, on pouvait avoir des grandes organisations qui, chacune, s'adressaient, si je puis dire, à des îles de l'archipel, sur le secours catholique et le secours populaire. C'est un peu Don Camillo et Pépone. Là, on est en fonction de son appartenance politique ou culturelle. On donnait plutôt à l'un ou plutôt à l'autre, même si, au bout du bout, on allait là-dessus. Sauf qu'on était sur un mode qui était assez binaire et qu'aujourd'hui, on a effectivement une fragmentation très importante des causes. Et ce qui était intéressant, je pense, notamment, dans les nombreux chiffres qui ont été présentés ce matin, c'est de voir comment dans les jeunes générations, on a un profil de donateur mono-causes ou mono-organisation qui est plus répandu que dans le public le plus âgé. Alors, on peut dire que c'est à la fois parce qu'il a peut-être moins de moyens de contribuer, mais c'est aussi parce qu'il est plus formaté dans cette société archipélisée et à penser en silo. Peut-être dernier point aussi, et c'est une très bonne chose, il y a une montée en puissance de la sensibilité environnementale et écologique dans la société française, notamment dans les jeunes générations, avec une foultitude d'ONG, d'associations qui se sont créées dans ce secteur-là. Mais vous voyez que, du coup, ça élargit aussi la palette des causes, alors que, historiquement, on était beaucoup sur la lutte contre la pauvreté, l'inclusion, etc. Et qu'aujourd'hui, on a à la fois une société qui s'archipélise et aussi des causes nouvelles qui émergent et qui contribuent à fragmenter le paysage qui est le vôtre. Merci. Camille Chazron, je me tourne vers vous. Vous avez été assez intéressé par les résultats de l'étude de Destin commun qui résonne avec certains de vos travaux. Et puis, lorsqu'on nous a préparé cette table ronde, on a beaucoup parlé de la théorie de l'identité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la théorie de l'identité sociale et son implication pour nous ? Alors, la théorie de l'identité sociale qui a été développée par des psychologues sociaux montre plusieurs choses. Elle montre déjà que nous avons tous nous partageons tous, nous avons tous plusieurs niveaux d'identité, des manières de se définir soi-même. Si je schématise, il y a une identité purement personnelle, il y a une identité sociale et une identité humaine. Je prends l'identité sociale. L'identité sociale, qui est un peu intermédiaire, c'est je suis membre d'un groupe, je suis membre de quelque chose, je m'identifie comme membre de quelque chose et donc je vais agir dans l'intérêt de mon groupe ou je vais favoriser mon groupe. Alors que l'identité personnelle, c'est je fais abstraction de toutes ces appartenances sociales, je fais abstraction de tous les groupes auxquels j'appartienne et je résonne totalement égoïstement comme si j'étais tout seule dans l'univers. Et puis si je monte au niveau identité humaine, eh bien là aussi, je fais abstraction de mes appartenances sociales et je n'ai plus qu'une chose, c'est que nous nous réunissons tous car nous sommes tous des êtres humains. Ce niveau d'identité humaine, vous pouvez l'observer quand il y a des grandes manifestations, à un moment donné, des réactions où d'un seul coup, il n'y a plus de problème ratio aux Etats-Unis, les Noirs et les Blancs sont dans la rue en même temps pour la même cause parce que des avions ont écrasé le World Trade Center par exemple. Donc, où le don émotionnel doit pouvoir s'expliquer aussi par ce type d'identité humaine. Et l'identité sociale, alors il faut comprendre ce passage de l'identité personnelle à l'identité sociale à l'identité humaine comme un long continuum que les psychologues sociaux appellent le processus de dépersonnalisation. Je me dépersonnalise car j'appartiens à des collectifs de plus en plus grands qui me font voir mon intérêt de plus en plus large. C'est-à-dire, j'agis pour un groupe de plus en plus large ou j'agis au sein d'un groupe comme membre d'un groupe de plus en plus large. Je fais partie d'un club de piscine mais je suis aussi universitaire, d'une université mais aussi du monde universitaire et j'appartiens à l'espèce humaine et donc j'enclenche des groupes de plus en plus inclusifs. Et la cohésion sociale, c'est justement le passage que j'ai en permanence dans des groupes de plus en plus inclusifs et plus je m'identifie comme membre d'un groupe inclusif, plus il y a de cohésion sociale. Voilà pour ce côté théorie d'identité sociale. Et elle montre aussi une chose, c'est que pour me sentir membre de quelque chose, membre d'un groupe, il ne faut pas grand-chose. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites qui montrent que quand on dit aux gens « Tiens, toi, t'es à droite et toi, t'es à gauche », ils vont favoriser les gens à gauche et ils vont favoriser les gens à droite simplement parce qu'on leur a dit de se mettre à droite ou de se mettre à gauche. Donc il ne faut pas grand-chose, un label, une dénomination, on peut leur dire qu'ils peuvent être membres de quelque chose. Et ça, ça génère des comportements pro-sociaux, de favoritisme envers les membres de son groupe et de discrimination envers les membres du groupe de l'autre côté auquel on s'est opposé. Donc voilà ce que dit la théorie d'identité sociale et qui permet de bien comprendre ou de rebondir sur l'étude qu'on a entendue ce matin de Destin commun qui était absolument passionnante sur les différents profils de donateurs, enfin de personnes plutôt puisque c'est les profils de personnes dans la société. Eh bien on voit qu'elles ne s'identifient pas au même groupe voire elles ne s'identifient pas du tout à certains groupes. Et le mouvement des Gilets jaunes là-dessus était très intéressant parce qu'on voyait des gens complètement désaffiliés, d'ailleurs ils sont plutôt de milieu rural alors qu'on voit que le don est plutôt concentré dans les milieux urbains, ils sont plutôt de milieux ruraux, ils ont du mal à boucler les fins de mois, ils ne voient pas grand monde parce qu'ils partent tôt le matin, ils travaillent et ils rentrent tard le soir et il n'y a plus de groupe et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec les Gilets jaunes. Ils ont créé une identité sociale, exactement une identité sociale, d'un seul coup ce qui les définissait c'était je suis Gilets jaunes et donc on voit que c'est une forme d'inclusion dans un groupe et on va revendiquer effectivement les intérêts de son groupe. J'ai peut-être un peu débordé sur la question mais... Non mais alors la question d'après c'est et maintenant on a eu un débat ensemble sur est-ce que les associations sont des tiers de confiance est-ce qu'on peut du coup aussi utiliser cette théorie de l'identité sociale pour rassembler et engager à la fois sur du bénévolat, du don sur nos organisations ? Alors le lien avec la confiance il est relativement immédiat mais il nécessite un petit préalable la confiance c'est un processus ça se construit c'est pas inné il y a des gens qui naissent un peu plus optimistes ou pessimistes que d'autres mais la confiance c'est un processus qui se construit et on l'a vu dans l'étude des destins communs on peut avoir une confiance inter-individuelle c'est-à-dire confiance en quelqu'un en une personne donc on pourrait avoir confiance en une association mais il y a aussi la confiance collective et cette confiance collective que moi je vais appeler institutionnelle est un préalable nécessaire à la confiance inter-individuelle la confiance collective on la voit sur est-ce que vous avez confiance dans les scientifiques bon globalement oui on a confiance dans la catégorie les scientifiques même si moi je connais beaucoup de scientifiques qui ne méritent pas du tout de confiance inter-individuelle mais il y a une confiance collective dans cette institution les scientifiques on le voit pour les journalistes et donc on le voyait aussi pour les associations et on voit d'ailleurs que quand on posait la question est-ce que vous avez confiance dans votre député c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que votre député est incarné et il est incarné et donc à la fois il représente la députation mais il représente c'est le vôtre donc ça mélange un petit peu les deux alors que les scientifiques les journalistes et on voit que la confiance dans les associations c'est une confiance collective dans les principes abstraits de ce que c'est que des associations le tiers secteur ou l'économie sociale et solidaire et il faut cette confiance c'est un préalable nécessaire il faut cette confiance dans ces principes abstraits si on veut donner à une association en particulier je donne à une association en particulier parce que j'ai confiance dans les associations en règle générale et comment se construit cette confiance inter-individuelle et institutionnelle et bien elle passe par ce fameux processus de dépersonnalisation j'ai confiance dans une association parce que je participe parce que je peux me sentir membre d'une cause membre d'une valeur que je partage et j'ai confiance dans les associations je remonte d'un cran dans l'identité sociale ce qui me permettra d'ailleurs d'augmenter le don j'ai confiance dans les associations pour asseoir ma confiance dans une association en particulier ou dans un don en particulier et donc accroître le don de manière générale pour moi en tant qu'universitaire serait effectivement de construire des identités sociales les donateurs ont une identité sociale ils donnent à certaines associations et bien il faut faire monter en généralité il faut les dépersonnaliser pour qu'ils donnent à un spectre plus large et puis ceux qui n'ont pas d'identité sociale les laissés pour compte les c'était pas les contestataires mais c'était les identitaires voilà ou les attentistes les plus jeunes on voit bien qu'il y a besoin de leur construire une identité sociale et là il faut que les associations que moi j'appelle tiers de confiance c'est à dire qu'ils peuvent faire ce lien entre la confiance inter-individuelle créée la confiance institutionnelle pour que ça soit cette confiance inter-individuelle et bien elles ont un vrai rôle à jouer de créer cette identité sociale pour ces gens qui n'en ont pas ou en ont peu c'est assez interpellant ce que vous dites parce que vous allez finalement à contrario de beaucoup de réflexions du secteur aujourd'hui qui vise à l'hyper-personnalisation du parcours donateur et donc on est plutôt dans une logique d'hyper-individualisation que dans une logique de remontée d'un cran et de dépersonnalisation ça croise les deux parce qu'il y en a qui donnent déjà et on l'a vu d'ailleurs ils donnent c'est du multi alors ils sont plus âgés c'est normal parce qu'ils ont plus d'argent et puis justement ils ont eu l'occasion de rencontrer plus de monde de construire plus d'identité sociale d'être membre de plus de groupes et donc ils ont un spectre plus large sur lequel ils peuvent donner aussi déjà et eux il faut arriver encore à les faire monter encore plus haut si on veut mais ça va ça va multiplier le multi comme vous dites le multi don mais si vous voulez rattraper pour moi si vous voulez rattraper des gens qui sont sortis du don ou qui donnent assez peu notamment les jeunes les jeunes on sait ils votent assez peu quand ils votent c'est plutôt contestataire etc. à part la famille tous ceux qui sortent de la famille n'ont plus vraiment d'identité sociale moi je le vois je suis directrice de master c'est fou comment le fait de faire une remise de diplôme fait que mes étudiants se sentent membres d'une promotion et c'est une identité sociale qui se construit parce que pour l'instant ils ont la famille et d'un seul coup il va falloir qu'il y ait et après les entreprises ont très bien compris elles jouent très très bien sur ces leviers d'identité sociale et donc il faut jouer sur ces leviers d'identité et il faut réintroduire reconstruire une identité sociale positive parce qu'à travers nos identités sociales on cherche une image de soi positive ça a été dit ce matin et il faut il faut reconstruire ces identités sociales de manière à amener les gens vers le don et vers la cause ou vers les alors on peut jouer sur les valeurs on peut jouer sur les causes on peut jouer sur la transparence mais leur aider à se faire sentir membres d'eux moi je dirais pas que c'est je donne et le don renforce mon identité sociale ou mon engagement je dirais c'est la construction de mon identité c'est la construction de la confiance qui va générer le don merci Charles partons ensemble aux Etats-Unis maintenant parce que est-ce que alors déjà évidemment on l'a beaucoup dit la philanthropie américaine la philanthropie française c'est pas la même chose donc c'est intéressant peut-être de revenir avec vous sur quelques points saillants des choses qui nous rassemblent mais qui aussi nous différencient et puis certains des constats qu'on a tracé ce matin sont quand même des constats qui sont similaires qu'on peut retrouver dans la philanthropie américaine et ce qui serait intéressant c'est de voir comment eux également les ont intégrés et les adressent et quelles sont les pistes de réflexion aujourd'hui aux Etats-Unis sur ces sujets-là alors complètement d'accord Laurence évidemment il s'agit pas du tout de prendre le modèle américain pour un modèle mais simplement pour des éléments de comparaison quantitatif et qualitatif on est tous bien d'accord que la société américaine n'a rien à voir avec la nôtre que ce soit sur le plan de la solidarité assurance retraite assurance chômage la place de l'Etat etc il y a deux grands éléments qui sont des facteurs constitutifs et des moteurs du nous de créer un destin commun et comme vous l'avez dit de créer une matrice collective et qui sont encore très prégnants dans la vie quotidienne des américains que sont la place de la religion et le patriotisme pour utiliser un mot qui en fait rassemble tout le monde autour d'un récit collectif très fort et il suffit d'aller faire un tour aux Etats-Unis pour s'en convaincre vous voyez que le mot Dieu n'est pas un gros mot il est partout dans la constitution sur les biais de banque sur les plaques minéralogiques et la diversité religieuse est extrêmement variée aux Etats-Unis et dans la vie quotidienne des américains cette dimension est très forte et on verra après qu'elle est aussi constitutive d'un moteur du don puisqu'il y a une corrélation assez forte entre l'appartenance religieuse et la propension à donner en ce qui concerne le patriotisme je vous renvoie à la phrase de Kennedy dans les années 60 n'attendez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour votre pays c'est un discours qui est encore très prégnant dans la vie quotidienne et même s'il y a évidemment un clivage entre gauche et droite on retrouve dans toutes les catégories de population et toutes les opinions politiques cette fierté d'appartenance collective qui est aussi un moteur de la participation au phénomène de faire société ce petit propos liminaire étant dit on avait dit qu'on parlait un peu des chiffres vous avez en tête le montant global de la générosité en France qui est autour de 8 milliards et demi d'euros par an aux Etats-Unis on était en 2020 à 450 milliards en 2021 485 milliards c'est plus 35 milliards sur une seule année ça représente 60 fois le montant de la générosité nationale privée en France avec un PIB qui est à peu près de l'ordre de 6 fois le nôtre on reste sur un ratio de 1 à 10 à richesse égale du volume d'argent privé qui est donné pour des causes caritatives et solidaires ce qui est intéressant dans cette dynamique il y a évidemment beaucoup de distinctions entre les différents groupes sociaux je n'ai pas connaissance malheureusement d'une étude aussi fine que celle qui nous a été présentée tout à l'heure avec des socioprofils je pense que ce serait intéressant de faire cette recherche particulière et probablement très différente en termes de résultats voilà mais l'ayant fait je ne connais pas d'étude qui ait fait cette approche-là appliquée aux dons en tout cas en revanche si on regarde la catégorie des donateurs on va dire ordinaires versus les grands donateurs on a là une différence assez significative de contribution si on reprend les chiffres qui ont été montrés ce matin la fourchette basse c'est autour de 140 euros et la fourchette haute 413 euros pour un foyer moyen donateur aux Etats-Unis on est autour de 2500 dollars par ménage donateur donc ça fait entre c'est une moyenne le don moyen c'est le don moyen 15% des foyers fiscaux chiffre des GFIP qui déclare un don à l'administration fiscale sur l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis on est à 50% de ménage donateur donc là on est à entre 3 et 4 fois plus sur le don IFI 19% des contribuables assujettis à l'IFI en France déclare un don aux Etats-Unis c'est 91% des personnes fortunées qui sont engagées dans une philanthropie monétaire c'est à dire presque tout le monde en fait et là on retrouve un facteur culturel très fort qui est la notion de give back il n'est pas concevable socialement de réussir matériellement et de ne pas rendre quelque chose à la société et ce don se fait souvent de manière assez ostensible du fait de la pression des pères et donc quand on rencontre des personnes fortunées aux Etats-Unis très vite celles qui ne sont pas engagées en philanthropie et une philanthropie assez ostentatoire sont onis par leur père et relativement conspuées par l'opinion publique en fait on n'a pas vraiment le choix il y a une pression sociale très forte pour participer et continuer à faire vivre ce récit collectif de l'être ensemble et bien automatiquement on est obligé de s'afficher comme grand donateur confère ce que vous avez vu récemment avec Jeff Bezos qui pendant des années a résisté à cette démarche là en se distinguant des autres milliardaires américains parce qu'il n'avait pas entrepris de démarches significatives là il vient de franchir le pas en disant je vais m'y engager alors après on peut discuter de savoir quel est son degré de sincérité ce qu'il va faire vraiment comment il va le faire etc mais on voit bien qu'à un moment donné la pression est telle qu'il ne peut plus continuer à se dire moi je ne fais pas comme je devrais faire selon la norme sociale si on parle un peu de religion puisque c'était la matrice forte que tout à l'heure Jérôme Fourquet vous avait dit s'était fritée en France aux Etats-Unis elle est encore un moteur central du don c'est d'ailleurs la première des causes quand on classe les thématiques qui reçoivent l'argent des donateurs 27% des dons vont à ce qu'ils appellent la catégorie religion mais qui est en fait un peu trompeuse puisqu'il ne s'agit pas de financer le culte en tant que tel il s'agit en fait de financer des organisations qui ont une affiliation religieuse et qui elles-mêmes vont à la fois organiser le culte et régir la vie cultuelle quelle que soit la religion d'ailleurs mais aussi gérer des oeuvres sociales parce qu'il y a ce modèle où autour de l'affiliation religieuse on va vivre sa générosité en contribuant à des projets de bénévolat de dons compris à l'étranger de la scolarisation de la solidarité avec les personnes en difficulté etc. en fait la religion reste une matrice de la vie sociale et donc par conséquent de la générosité qui se vit à travers cette religion donc c'est un peu trompeur de dire en lisant facilement l'étude de 27% des dons sont religieux en fait ils sont canalisés par des organisations religieuses c'est deux fois plus il y a quand même une perte du don religieux pour vous donner une ampleur c'est deux fois plus que la deuxième ligne dans les thématiques qui arrive à 14% c'est l'éducation l'éducation là-dedans on met tous les dons aux universités aux écoles etc. c'est une masse considérable vous voyez bien que déjà la religion fait deux fois la case religion fait deux fois cette case après le phénomène qui est assez nouveau aux Etats-Unis c'est cette montée de l'athéisme qui est un phénomène ou de la non-affiliation religieuse c'est-à-dire quelqu'un qui ne se reconnaît dans aucune religion c'est un phénomène qui pour eux est assez récent en 2006 ils étaient à 16% de la population en 2020 23% donc plus 7 points sur 16 ça fait quasiment 50% d'augmentation en 15 ans c'est un phénomène nouveau dans la société américaine qu'on ne se réclame d'aucune religion et ça représente entre une personne sur 5 et une personne sur 4 je pense qu'il y a plus de français qui ne se réclament d'aucune religion mais vous voyez bien qui a une tendance à la désaffiliation religieuse qui est vraiment très nouveau dans la société américaine on est sur du 15-20 ans de recul donc ça vient bouleverser la matrice justement qui structure le don est-ce qu'on continue un peu avec quelques chiffres sur les grands donateurs ou pas ? ce qui serait peut-être bien aussi c'est de faire des parallèles sur les choses que vous avez dans les chiffres de ce matin qui ont été observés en France et que vous retrouvez aux Etats-Unis je pense notamment à la désintermédiation à l'hébergence d'un don communautaire ou à la place de la philanthropie dans la polarisation politique aux Etats-Unis alors la polarisation politique parlons-en un peu parce qu'ils ont des manières différentes de calculer les dons et quand on regarde le don politique c'est une catégorie complètement différente qui sort de statistiques qu'on a évoquées et ce don politique je précise n'est pas déductible des impôts alors qu'il me semble que chez nous on peut déduire lorsqu'on cotise un parti mais de toute façon ça ne change pas grand chose parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis la plupart des gens n'ont pas de déduction fiscale il y a deux choses à retenir là-dessus la première c'est que le système français est quand même relativement plus incitatif parce qu'en France on déduit de l'impôt dû tandis qu'aux Etats-Unis on déduit de l'assiette taxable donc ça veut dire que vous pouvez facilement gommer votre impôt sur le revenu si vous donnez suffisamment en France c'est-à-dire que pour gober votre impôt sur le revenu aux Etats-Unis il va commencer à falloir donner à donner beaucoup parce que si vous déduisez de l'assiette il faut donner des sommes considérables évidemment personne ne donne des sommes considérables par rapport à leur revenu annuel donc en fait vous avez déjà une incitation fiscale qui est bien moindre en plus de ça la réforme de Trump en 2017 a rehaussé le niveau enfin le seuil à partir duquel on peut commencer à déduire ce qui fait qu'en fait tous les ménages modestes et classe moyenne n'ont plus aucune déduction fiscale alors j'ai eu du mal à retrouver ce chiffre parce qu'il n'est pas facile à retrouver mais il me semble que c'est de l'ordre de mémoire de 12% des donateurs des foyers qui bénéficient d'une déduction fiscale c'est-à-dire que la plupart des gens n'en ont pas pourtant ils continuent à donner donc là on voit bien l'illustration que le don n'est pas le fruit d'une fiscalité avantageuse c'est le fruit d'une culture en fait où tout le monde se sent participer à une histoire collective et donc on donne parce que c'est important de donner en fait parce que ça fait partie de notre ADN collectif et dans cette démarche-là donc on revient aux dons politiques puisqu'il n'y a pas de déduction fiscale ça ne change rien en fait puisque c'est pas la fiscalité qui va faire donner en revanche on voit que les dons politiques ont doublé en l'espace d'un quart de siècle on a le recul entre 1992 et 2016 les dons pour les candidats qui font campagne il y avait 6% de la population qui les soutenait directement aujourd'hui on est à 12% ça a été multiplié par 2 donc ça fait plus d'une personne sur 10 qui soutient directement des candidats en campagne et les dons pour les partis c'est de 4% à 9% donc là encore plus du doublement sur 25 ans vous avez vraiment une large proportion de la population qui est directement investie dans des dons à des organisations politiques ou des candidats sans parler du coût exorbitant des campagnes qui sont sans commune mesure avec notre pays la dernière campagne présidentielle 2020 a coûté 14 milliards de dollars c'est le double de la campagne de 2016 je crois qu'en France c'est quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros tous partis confondus une campagne 14 milliards de dollars on est dans des sommes faramineuses qui n'ont plus aucun sens donc après évidemment le don est clivé politiquement vous connaissez tous la polarisation de la société américaine on ne va pas trop rentrer dans le détail mais ce qui est intéressant c'est d'entendre la critique de la philanthropie selon la couleur politique en fait la philanthropie est sous les feux de la critique vous avez une critique de gauche globalement une critique de droite pour schématiser la critique de gauche elle est incarnée très bien par ce livre dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Winner's Take All le gagnant prend tout et par un journaliste du New York Times qui a expliqué qu'en fait le filantro-capitalisme c'est une blague qui a été inventée par les milliardaires pour en fait s'exonérer de leur responsabilité de changer les règles du jeu profond du système et donc pour venir mettre un petit patch édulcoré sur un système profondément injuste et alors le truc amusant c'est qu'en fait le livre si vous regardez les compliments qui sont sur la jaquette du livre Bill Gates a lui-même fait un compliment sur ce livre qui en fait le vise en partie quand même je trouve ça fabuleux quand même chez les grands éditeurs américains cette capacité en fait à vendre des livres à grande échelle qui en fait dénoncent un système mais tout en tout en continuant donc ça c'est l'illustration d'une critique assez vive en fait et qui a quand même vise assez juste parce que quand on voit l'explosion des inégalités aux Etats-Unis on ne peut pas nier le fait qu'il y a vraiment un divorce un décrochage de la classe moyenne qui fond comme neige au soleil une critique de droite qui est elle aussi acerbe j'ai regardé récemment un sénateur qui vient d'être élu le mois dernier en Ohio novembre octobre 2022 qui a moins de 40 ans qui a réussi dans les affaires élu soutien de Trump donc républicain plutôt très à droite qui dit littéralement à propos de la fondation Ford on sait que c'est la deuxième plus grande fondation du pays un milliard de dollars de dons annuels par cette fondation elle existe depuis près de 60 ans plus de 70 ans il dit c'est un cancer sur la société publiquement subventionné je traduis littéralement la phrase donc vous voyez quelle agressivité parce qu'en fait la fondation Ford a un prisme quand même centré sur des thématiques très connotées à gauche sur la question de la justice raciale sur la question des minorités LGBT et un discours qui est marqué sur l'échiquier des valeurs américaines et donc cette critique très très forte qui vient de cette droite conservatrice vous voyez en fait la philanthropie elle va être prise entre les deux feux de ces attaques merci Charles effectivement on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure mais c'est aujourd'hui une petite musique qui monte aussi en France Pierre Siquet l'a évoqué en introduction et donc je vous propose de revenir là-dessus peut-être tout à l'heure tous ensemble mais je voudrais me tourner vers le Québec maintenant et voir aussi compte tenu des constats si certains des constats français résonnent pour vous dans la philanthropie québécoise oui complètement je ne me sens pas vraiment dépaysée en écoutant un petit peu les statistiques des sondages qui ont été réalisés je vais vous donner quelques statistiques je ne vais pas vous abreuver ce n'est pas l'objectif mais on a deux études qui font foi un petit peu au Québec la première c'est celle d'Episode qui est une firme de conseil en collecte de fond et qui paraît aux deux ans donc ça c'est vraiment une étude qui est basée sur un sondage des Québécois et des Canadiens sur leur comportement de don à travers le prisme générationnel et la deuxième c'est celle de BNP Performance Philanthropique qui est une récente étude parue en 2021 et qui elle se base sur l'analyse des CRM de 75 organismes donc on a d'un côté vraiment le déclaratif et de l'autre on a vraiment la réalité du terrain et on peut faire 4-5 principaux constats actuellement sur la générosité essentiellement québécoise je vais parler plus spécifiquement du Québec la première c'est évidemment une concentration générationnelle des donateurs donc premier point commun qui se concentre évidemment sur les matures et les baby boomers qui donnent respectivement à hauteur de 70% et 67% en 2021 ce sont ceux qui ont donné le plus et encore plus que par le passé le deuxième constat qu'on peut faire c'est que c'est au niveau du transfert de richesse intergénérationnelle ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que le Canada et le Québec s'apprêtent à vivre le plus important transfert de richesse de leur histoire on parle les estimations parlent de 1000 milliards de dollars qui ont été échangés ou qui vont être échangés entre 2016 et 2026 donc autant vous dire que c'est une manne philanthropique le don planifié enfin ce que vous appelez les libéralités c'est vraiment une manne philanthropique actuellement il y a une campagne nationale qui s'appelle volonté de faire que je vous invite à regarder d'ailleurs qui a été lancée par l'association qui fédère les professionnels des dons planifiés pour démocratiser vraiment ce que c'est que le don planifié alors ce qu'on peut dire également sur la volatilité des donateurs peut-être oui exactement donc ça c'est le troisième constat sur la volatilité des donateurs c'est que alors ça c'est des chiffres qui se basent plutôt sur la vision collecte c'est que 35% des donateurs sont fidèles à leur organisation et que 41% alors je précise juste que la période de référence est de 5 ans donc entre 2017 et 2021 et que 41% des donateurs des individus ne donnent qu'une seule fois sur cette période de 5 ans donc une grande volatilité ce que j'appelle moi le donateur USB qui se branche et qui se débranche un petit peu à sa guise donc on voit que là il y a un vrai enjeu de fidélisation parce qu'on parle beaucoup d'acquisition en permanence beaucoup moins de fidélisation et de l'ensemble du spectre l'indice de générosité on va dire qu'il est plutôt stable donc un indice de générosité stable avec une hausse du don moyen donc il y a 55% des Québécois qui ont fait un don en 2021 ça représente une perte de 9 points par rapport à 2020 mais une augmentation de 1 point par rapport à 2018 donc 2020 est une année ayant été une année assez particulière donc on voit qu'on a une très faible augmentation par contre donc au niveau de l'indice de générosité donc ça c'est un indice qui a été développé par la firme épisode donc qui le fixe à 0,004 donc ce que ça veut dire c'est que sur 100 dollars de revenus bruts il y a 40 centimes qui vont qui partent en don et on voit que cet indice il est dans les trois dernières années là il est identique la hausse du don moyen donc effectivement c'est ce qu'on constate également c'est ce qui est ressorti également dans les chiffres de ce matin hausse des dons moyens notamment au niveau des générations qui ont le plus de capital disponible on voit toutefois une baisse de cet indice de générosité au niveau des segments les plus jeunes donc essentiellement les Y et les Z alors ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que globalement les Québécois sont généreux il y a beaucoup de dons déclarés mais aussi beaucoup de dons non déclarés je pense notamment aux dons qui sont faits aux caisses des supermarchés c'est très très courant extrêmement courant beaucoup de ventes de produits partage de choses comme ça donc beaucoup de générosité informelle non déclarée beaucoup de philanthropes qui s'ignorent notamment parmi les jeunes beaucoup ne savent même pas qu'ils font de la philanthropie alors que ça en est clairement mais on voit quand même qu'il y a un risque de stagnation voire d'érosion de la proportion des personnes qui donnent voilà puisque ce navire de la générosité il est essentiellement conduit par les matures et les baby boomers la générosité financière bien sûr peut-être un petit mot sur le passage de la philanthropie parce que je trouve que c'est une donnée qui est intéressante et puisqu'on parle de valeur ce matin donc comment se transmet cette valeur philanthropie il y a une organisation qui s'appelle l'Institut Mallet qui produit énormément de recherches qui fait énormément de sondages qui sonde le milieu régulièrement et qui a produit une étude sur ce sujet sur le passage à la philanthropie et qui a révélé que 62% des donateurs ont appris l'importance de donner de leurs parents suivi par 25% donc de la famille élargie et de 16% par les amis donc on voit que c'est une valeur qui se transmet encore beaucoup par les parents essentiellement puis la famille et d'ailleurs dans cette étude ils apportent un point intéressant sur un changement de paradigme qui pourrait être l'inverse est-ce que les enfants ne pourraient pas transmettre cette valeur philanthropie à leurs parents voilà donc ça ça pose toute la question de l'éducation à la philanthropie et il y a des projets d'ailleurs en ce sens au Canada si je ne m'abuse il y a notamment une association qui intervient dans les écoles et qui alloue un groupe une classe un montant et qui à charge pour la classe de choisir leur association et la manière dont cet argent va être distribué et l'idée c'est d'être sur un projet très pratique en fait et de les interroger sur l'impact de la philanthropie au Canada aujourd'hui et apparemment ce programme a des résultats assez intéressants et il démontre que les jeunes qui ont participé à ces programmes ont une proportion beaucoup plus grande d'être donateurs à l'âge adulte oui tout à fait alors c'est tout ce qu'on appelle la philanthropie un peu plus expérientielle qui effectivement est très présente dans les écoles en fait les enfants sont quand même habitués tout jeunes à faire des collectes pour vendre des boîtes de chocolat voilà donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez courant après le fait de l'inculquer de façon un petit peu plus dirigée ou formelle c'est quelque chose qui est quand même moins présent voilà cette initiative je ne connais pas les retombées précisément mais on pourra s'en reparler en off donc voilà mais on sent qu'il y a ce développement d'une culture philanthropique de ce que l'Institut Malais appelle le don de soi parce qu'on ramène souvent la philanthropie au don monétaire mais il ne faut pas oublier qu'il y a également le bénévolat le don d'expertise qui sont aussi très importants est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'engagement des jeunes peut-être alors je pense qu'on va y revenir dans les leviers parce que je pense que ça fait partie vraiment des questions qu'on voudrait aborder ensemble en deuxième partie peut-être juste pour clôturer cette première partie qui est plutôt sur les constats et la réflexion donc Charles a commencé à ouvrir un petit peu ce sujet et c'est un sujet qui nous anime aujourd'hui en France et puis donc j'aimerais vous interroger de manière très transverse tous les quatre sur les risques encourus par une philanthropie qui se concentrerait de plus en plus qui est un phénomène quand même qu'on constate dans chacune des trois sociétés qu'on a pu étudier versus une philanthropie plus fragmentée qui serait peu ou mal reconnue là quand je parle de philanthropie plus fragmentée je fais référence aussi à tout ce qui est don caché don communautaire ou affinitaire qui échappe peut-être aussi à nos analyses et notamment à nos analyses statistiques Jérôme si vous pouvez dire un mot je pense qu'il faut allumer le micro on applique les consignes on fait c'est l'économie d'énergie alors oui bien évidemment c'est un vrai un vrai sujet on avait un premier ministre il y a une vingtaine d'années M. Raffarin pour ne pas le nommer qui avait parlé de la France d'en haut et de la France d'en bas et donc si le don venait à se concentrer encore davantage dans les catégories les plus âgées et les plus aisées de la population tout ça alimenterait encore cette cette image là avec c'est un autre sujet vous avez beaucoup parlé de confiance tout à l'heure on est quand même dans une société qui est caractérisée par une défiance qui est très très forte notamment vis-à-vis de tout ce qui est institution toute cette parole qui vient d'en haut et un des risques qui peut guetter aussi votre secteur et notamment les plus grandes de vos associations c'est qu'elle soit assimilée par un public plus modeste et non honnateur comme faisant partie je mets 36 guillemets du système ou de la France dont tout ça c'est institutionnel d'ailleurs le fait qu'on va mettre les pieds dans le plat un certain nombre de politiques face à les retours entre la sphère politique et le monde associatif tout ça participe sans doute aussi de manière plus ou moins inconsciente à ancrer cette image donc il faut absolument non pas seulement pour des questions de rendement financier d'ailleurs plus l'assiette est large mieux on va se porter mais aussi pour des considérations politiques et sociales éviter à tout prix que tout ça se concentre dans dans quelques secteurs de l'archipel avec peut-être aussi de manière assez mécanique derrière je ne vais pas comparer une association et un journal mais que à terme on fasse aussi dépendre le positionnement et la raison d'être et l'action de ces associations des centres d'intérêt et de la vision du monde de ceux qui donnent en disant en fait mais ils vont se concentrer on fera certes de la philanthropie mais une certaine philanthropie qui sera celle qui convient au public qui sont nos principaux nos principaux donateurs donc il faut veiller le plus possible à faire en sorte que les donateurs continuent de se recruter même si c'est plus facile à dire qu'à faire dans les différentes composantes et les différentes couches de la société française sinon sans quoi on risque d'avoir ce fossé qui va se creuser et qui va entretenir la défiance sur la défiance oui on est dans une société de défiance alors évidemment si vous l'opposez avec la France d'en haut la France d'en bas c'est vrai qu'on voit apparaître une défiance institutionnelle envers l'Etat mais il ne faut quand même pas oublier qu'on vit dans un pays très particulier et on voit très bien la différence avec les Etats-Unis nous on a depuis la révolution française la république française est une et indivisible c'est à dire qu'on a mis fin aux corps intermédiaires la loi Le Chapelier on avait un système entièrement organisé par les corps intermédiaires les corporations c'était là-dessus que reposait le travail c'était là-dessus que reposait la richesse c'était là-dessus que reposait le pouvoir on y a mis fin à la révolution française et on a une crainte forte des corps intermédiaires l'Etat se méfie des corps intermédiaires et les individus se méfient des corps intermédiaires ça c'est les principes abstraits je reste mais ce qui fait que dans cette construction de la confiance cette identité sociale dont je parlais tout à l'heure est importante parce que il y a besoin de reconstruire ces corps intermédiaires et on le voit les religions les églises en fait il y a une église au bout de chaque rue aux Etats-Unis les églises qui concentrent beaucoup de dons sont des corps intermédiaires dans le monde anglo-saxon qui n'existent absolument pas chez nous nous sommes laïcs une et indivisible revient sur certes idées et donc le problème du don caché ou du don communautaire ou d'avoir une archi enfin d'essayer enfin plutôt je vais le dire autrement on a abstraitement une notion de la cohésion sociale qui est nous formons un tout unique alors que c'est pas le cas des américains et donc effectivement avoir une multiplicité de dons très individualisés avec des petites communautés où des individus vont donner à des membres du même petit groupe donc une identité sociale assez basse un don communautaire un don caché et bien il est c'est un risque pour nous avec notre vision de la société c'est un risque de perte de cohésion sociale c'est un risque de défiance ça veut pas dire que voilà mais je vous donnais l'exemple en préparant cette table ronde qui j'imagine que vous en avez tous entendu parler pendant les journaux mais dans les journaux met un syndicat d'étudiants qui décide de faire des réunions interdites aux blancs et donc là on en vient effectivement à des et ces syndicats vivent du don aussi et des cotisations de leurs membres et donc on en vient à une fragmentation de la société ou en tout cas une organisation autre de la société en communauté qu'on ne connait pas parce que c'est pas notre manière de vivre ensemble c'est pas ce qui fait le sens français de vivre ensemble mais c'est peut-être ça l'évolution de la société je ne dis pas le progrès mais j'ai dit l'évolution mais en tout cas on voit bien qu'on est très différents des américains je connais moins bien le système canadien mais j'ai l'impression que c'est plus aussi un système plus où il y a quand même ces fameux corps intermédiaires qui sont plus importants et qui chez nous suscitent énormément de méfiance Charles il y avait dans un des articles que vous aviez fait qui comparait la philanthropie en France et aux Etats-Unis vous disiez qu'il y a quand même une petite musique qui monte aux Etats-Unis de petits donateurs qui souhaitent reprendre le pouvoir et qui souhaitent ne pas laisser le monopole de l'intérêt général aux plus grands philanthropes est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ? Absolument et la situation est pire chez eux que chez nous ils en ont déjà tiré les leçons donc c'est intéressant de regarder de près parce que ça nous évitera peut-être d'aller dans cette impasse à la suite de la crise des subprimes qui a été beaucoup plus violente aux Etats-Unis qu'en France socialement parce qu'il y a moins d'amortiseurs sociaux donc la pauvreté a été endémique avec tous ces gens qui ont été chassés de leur maison vous vous souvenez c'était il y a 15 ans une grande partie de la classe moyenne qui est plutôt dans le bas de la classe moyenne ne s'en est pas remise vous avez des phénomènes de pauvreté qui sont assez effrayants la traduction en termes de dons c'est qu'en l'an 2000 vous aviez les deux tiers des ménages qui donnaient c'était 66% et comme j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui on est à 50% ce qui veut dire qu'en 20 ans ils ont perdu 16% de ménages donateurs pour eux c'est une véritable catastrophe en valeur absolue ça représente 20 millions de ménages et a priori chez les foyers fiscaux les plus modestes évidemment oui donc 20 millions de foyers fiscaux vous imaginez tout à l'heure on a parlé de moins 9% en 10 ans si j'ai bien suivi les chiffres j'avais noté aussi en valeur absolue 600 000 ménages en moins ces dernières années en France oui la différence avec 20 millions même si encore une fois le PIB américain ils sont plus nombreux que nous le système de protection sociale n'est pas le même voilà donc ça fait quand même même si vous multipliez par 6 la population du pays et la richesse nationale on arrive quand même à un rapport d'une perte qui est relativement 4 fois plus élevée chez eux en termes d'attrition des ménages les plus modestes c'est une catastrophe pas seulement en termes de chiffres mais aussi en termes de structuration de la générosité du pays puisque depuis depuis toujours on peut remonter à 1, 2, 3 siècles en arrière la philanthropie américaine s'est structurée autour de cette participation de tous quel que soit son niveau de revenu et donc pour eux cet effondrement de la classe moyenne et des ménages les plus modestes c'est une rupture dans le contrat social si vous voulez qui ne se définit pas pareil aux Etats-Unis et en France on a une conception plutôt rousseauiste en France aux Etats-Unis c'est pas la même démarche mais globalement se vivre ensemble est brisé par cette attrition des ménages les plus modestes et j'insiste sur ce point parce que quand on a une perception déformée en fait en Europe parce que les grands médias nous parlent sans arrêt des milliardaires qui donnent beaucoup d'argent aux Etats-Unis ils nous parlent rarement de la classe moyenne même si vous prenez Gates 5 milliards de dollars par an c'est énorme la plus grosse fondation américaine après vous avez la fondation Ford mais c'est plus la famille Ford qui est derrière Gates c'est encore sa démarche à lui même si vous additionnez tous les milliardaires vous allez arriver à peut-être quelques dizaines de milliards pas grand chose sur un gâteau qui est à 485 milliards vous voyez bien que l'écrasante majorité de la générosité américaine n'est pas le fait des milliardaires alors dites tout un mot sur comment ils reprennent le pouvoir alors comment cette musique monte d'abord les risques qu'ils ont identifiés c'est un peu une liste qui fait peur donc accrochez-vous à vos fauteuils mais je préfère vous la donner parce que ça vous donne une idée de ce vers quoi il ne faut pas aller parce qu'ils ont déjà un recul d'une quinzaine d'années sur cette substitution à l'intérieur d'un gâteau qui continue à croître une fonte des donateurs le top 1 des plus grands donateurs dans les années top 1% en 1960 c'était moins de 19% des dons aujourd'hui c'est plus de 43% en France on l'a vu c'est 22% le premier percentile donc là ils sont à deux fois plus de pouvoir de concentration du premier percentile de donateurs et les points qui posent problème d'abord c'est une volatilité du don parce qu'il devient imprévisible dans la fixation du budget annuel de l'organisation de compter plus sur des grands dons que sur des petits dons ensuite vous avez évidemment un biais en faveur des très grandes ONG qui sont plus rassurantes plus stables qui vont être capables de plus absorber et gérer ces grands dons qui était un savoir-faire particulier vous avez évidemment un pouvoir de négociation de ces grands donateurs qui vont orienter les priorités de l'ONG dans le sens qui les intéresse et ils en sont conscients donc ils en jouent ce que les américains appellent le mission distortion le changement de mission qui va être du fait du pouvoir de négociation du grand donateur vous avez une bascule entre un financement de coût de structure ou de programme vers un financement projet par projet avec des financements qui vont être liés donc on passe de ce qu'on appelle le unrestricted au restricted funding qui va être conditionné au respect de tel et tel des idées ratins vous avez un problème ensuite de stockage de fonds philanthropiques sans décaissement parce qu'en fait dans les statistiques du don on compte tout ce qui a été donné mais on ne compte pas forcément ce qui est arrivé jusqu'au bénéficiaire donc si vous stockez de l'argent dans une fondation qui va décaisser 5% de ses avoirs annuels parce qu'en l'occurrence aux Etats-Unis il y a une obligation de décaisser 5% des fondations c'est pas la même chose que si vous donnez tout à une ONG qui va employer les 100% de ce que vous avez donné à la réalisation de ces missions sociales et vous avez même un travers aux Etats-Unis qui est encore pire que de créer une fondation et de ne décaisser que 5% de vos avoirs c'est de créer un DAF donc c'est des Donor Advised Funds c'est des fonds en fait à vocation philanthropique mais auquel vous n'avez aucune obligation de décaissement et là c'est un gros gros problème parce que c'est une bulle qui est en train de grossir depuis quelques années vous avez des milliards de dollars qui sont stockés dans des fonds où le donateur le grand donateur évidemment parce que pour créer un DAF c'est pas les classes moyennes qui font ça le grand donateur va mettre de l'argent dans un fonds il prend la déduction fiscale à l'année N où il donne et puis ça peut rester 10, 15, 20 ans il n'y a pas d'obligation de décaissement donc vous pouvez faire grossir votre bulle l'argent est placé donc il contribue aussi à une forme de spéculation financière et vous n'avez aucun de ces dollars qui va vers les causes et vers les bénéficiaires Je suis désolée c'est passionnant mais on est très en retard et si on veut passer un tout petit peu de temps sur les leviers il va falloir conclure il reste évidemment en une phrase les 4 derniers points parce que c'est pas fini la liste qui fait peur le contrôle des fonds vous savez qu'aux Etats-Unis vous pouvez plus ou moins salarier vos enfants dans une fondation enfin le droit est quand même plus souple vous avez des familles qui créent des structures philanthropiques et qui derrière récupèrent une partie des fonds par indemnisation de frais de transport frais de ceci frais de gestion frais de cela donc on recapte une partie des fonds vous avez des problèmes de legacy admission quand vous donnez à une grande université vous pouvez mettre une clause comme quoi vos enfants vont dans l'université donc ça accroît les inégalités sociales et le dernier point c'est ce qu'un commentateur a appelé avec un humour grinçant le phénomène du hunger game vous connaissez ce film où en fait l'image métaphorique c'est que les ONG sont au milieu de l'arène et s'entredient entre elles et qu'il n'y en a qu'un seul qui survit et qu'en fait le donateur lui va donner la prime à celui qui rentre dans une compétition effrénée pour capter son don donc ça c'est la triste réalité de ce pouvoir du grand donateur aujourd'hui dans le secteur qui est très mal vécu aux Etats-Unis et pour lequel on a vu les solutions ne sont pas miraculoses c'est quand même une tendance assez lourde merci Charles encore Dieu merci très éloigné de la réalité de notre huile entropie ici Charlène est-ce que ça fait écho à des débats qu'il peut y avoir dans la société québécoise aujourd'hui sur la concentration du pouvoir oui écoutez je vais faire très court parce que je vois qu'on manque de temps mais je vous inciterai à regarder les travaux d'un chercheur qui s'appelle Sylvain Lefebvre qui est basé à Montréal mais qui est français qui a rédigé un ouvrage collectif d'ailleurs avec Anne Monnier sur philanthropie et démocratie que j'ai invité d'ailleurs sur mon podcast qui est très éloquent à ce sujet et oui c'est évidemment quelque chose qui fait débat donc cette question de comment on peut démocratiser la philanthropie à la fois par le haut en regardant un petit peu le rôle de chacun de l'Etat des pouvoirs publics et du secteur de la générosité mais aussi par le bas en faisant de la philanthropie plus inclusive donc en incluant dans les organes de décision les finalement les les bénéficiaires de cette générosité là qui ont cette connaissance du terrain et qui savent mieux que quiconque où sont les besoins donc oui effectivement c'est quelque chose qui fait écho de l'autre côté de l'Atlantique Merci beaucoup mais du coup restons avec vous et parlons levier maintenant que on est revenu assez longuement sur l'ensemble des constats vous êtes une spécialiste entre autres de la philanthropie mais aussi des questions digitales qui est l'un des leviers que nous avons vu aujourd'hui l'acquisition se fait notamment par le face-à-face mais aussi par le digital en France avec des questions par contre de volatilité plus importante des donateurs qu'est-ce que vous voyez vous en tout cas dans la pratique philanthropique québécoise et avec l'oeil transverse que vous avez comme levier possible d'action pour la philanthropie ces 15 prochaines années Oui alors déjà ce que je peux dire c'est qu'au niveau des constats on n'est pas très avancé vous voyez moi je rêve qu'un baromètre de lits donateurs existe au Québec il n'existe pas encore ce qui fait qu'on a quand même assez peu de données évidemment que le don en ligne est en croissance depuis depuis l'arrivée de la pandémie mais on n'a pas vraiment de granularité sur l'ensemble de ces statistiques moi de mon côté je suis en train de réaliser une étude de marché sur la culturation digitale des OBNL c'est très intéressant évidemment de connaître aussi la perception qu'ont les organismes sur leur propre maturité digitale et on voit qu'elle se situe globalement entre 5 et 7 sur 10 et évidemment c'est une perception donc c'est forcément plus optimiste que la réalité un des leviers qui moi me semble important c'est l'investissement sur le temps long qu'est-ce que ça veut dire là moi je vais faire écho à quelque chose qui me semble être l'un des 7 péchés capitaux de notre secteur qui est l'injonction du temps présent voilà qui est très 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 présent dans les associations et qui induit une approche héroïste court-termiste qui ne permet pas de s'investir pleinement dans le digital ça reste encore trop souvent la cerise sur le gâteau alors que ça devrait être le crémage dans le gâteau et donc c'est 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 vraiment quelque chose qui il y a vraiment ce défi de comment on parvient à rimer le court terme et le long terme voilà et ce qu'on s'aperçoit c'est que le principal chantier qui va nous préoccuper dans les prochaines années les prochaines décennies c'est comment recruter les futures générations de donateurs qui seront majoritairement digitales donc on voit bien que c'est quelque chose dont on ne peut plus faire l'impasse mais on reste tout le temps pris dans cette instantanéité dans cette urgence présente qui est dictée soit par les donateurs soit par les membres du conseil d'administration c'est pas qu'on ne on ne sait pas c'est qu'il n'y a pas de leadership actuellement sur ces questions-là dans les organisations comme il n'y a pas par exemple de budget affecté au digital l'ensemble de l'écosystème digital c'est extrêmement rare en tout cas dans les répondants de mon étude de marché c'est extrêmement rare que les organisations aient un budget dédié donc évidemment ça pose aussi la question du rôle que les fondations enfin que les bailleurs de fonds peuvent jouer dans cet investissement sur le temps long pour permettre aux associations de tester d'itérer d'apprendre et surtout de s'entourer d'expertises qui sont de plus en plus pointues ça pose quand même la question d'un prérequis qui est l'évangélisation au digital parce que vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez à l'interne ou sourcer à l'externe si vous n'avez pas cette culture digitale pour savoir qu'est-ce qui est important qu'est-ce que c'est que par exemple le moment zéro de vérité qu'est-ce que c'est que le dark social pourquoi c'est important d'investir par exemple dans du copywriting qu'est-ce qui se passe entre l'acquisition le point d'acquisition et la conversion en général c'est toutes des étapes qui sont complètement étrangères voilà on sait qu'il y a un point d'acquisition qui est un point de conversion mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre les deux donc tout ça c'est important de le connaître savoir sélectionner ses prestataires aussi c'est très important de parler le même langage donc ça ça me semble être un prérequis vraiment indispensable parce que bon ultimement la question qu'on peut se poser c'est jusqu'à quel point la maturité digitale va devenir un critère important pour les donateurs est-ce que ça va devenir un critère vraiment essentiel sans doute en tout cas si on se place du côté des jeunes et particulièrement de la génération Z le digital c'est une vraie place publique pour eux l'image on va dire digitale d'une marque a une importance fondamentale donc investir sur le temps long oui investir sur le temps long remonter la conscience des enjeux digitaux au niveau des conseils d'administration oui et investir et investir effectivement parce qu'en fait c'est sûr que les meilleures stratégies en général sont celles qui ont les résultats à court terme les moins satisfaisants voilà donc c'est sûr que ça prend aussi du courage alors on a beaucoup parlé des jeunes mais on a peu parlé finalement des actifs des actifs 35-55 ans dans l'étude de ce matin de Novos on a quand même ce chiffre qui est un peu interpellant qui est le taux de pénétration du don chez cette catégorie 35-55 donc qui est de l'ordre de 6% Jérôme je sais que c'était un chiffre qui vous avait interpellé est-ce qu'on peut revenir ensemble dessus parler peut-être cycle de vie temps disponible et puis continuum d'engagement parce que c'est quand même une réflexion aussi très importante qu'on peut avoir aujourd'hui sectoriellement c'est quel est le lien entre le don et d'autres formes d'engagement alors quand on voit ce type de chiffre il y a deux lectures qui peuvent être faites qui ne s'opposent pas forcément soit c'est le grand classique en sociologie c'est un effet de génération donc c'est cette génération-là qui va moins donner elle va monter en âge elle donnera moins et donc on l'a vu on a vu que les baby boomers et autres avaient grandi dans cette culture-là que celles les générations qui suivent le sont sans doute moins donc il y a un effet de génération mais il y a aussi un effet d'âge c'est-à-dire est-ce que c'est aussi parce qu'elles ont cet âge-là à ce moment-là avec toutes les spécificités de cet âge qu'elles donnent moins et les spécificités de cet âge sur les 35-55 c'est que vous avez votre boulot et votre famille vos enfants à éduquer etc et donc le temps de cerveau disponible comme dirait l'autre l'argent la disponibilité tout court on parle charge mentale etc etc est moins forte et donc c'est peut-être aussi donc à réfléchir de ce côté-là on avait fait avec Laurent Théris ici présent des études notamment sur tout ce qui se passait en entreprise autour du mécénat de compétences et donc c'est peut-être aussi à côté du digital un autre levier à actionner pour certaines de vos organisations parce qu'elles ne se prêtent peut-être pas toutes à ça c'est-à-dire comment on peut penser un continuum d'engagement notamment en direction des actifs alors ça peut être encore une fois le mécénat de compétences ça peut être aussi des dons d'un certain nombre de journées ou d'heures qui sont sur des comptes épargnent-temps et donc on peut dire ben voilà moi j'ai pas le temps même je suis digital ou je suis pas trop digital mais je sais pas trop à quelle association donner mais dans l'entreprise eh bien on a fait un audit et on a dans notre raison d'être dans l'entreprise noué des partenariats avec telle ou telle association et pour les salariés qui le souhaitent vous pouvez faire un don soit en temps réel soit en argent qui sera la monétisation du temps que vous avez stocké sur une partie de votre de votre compte épargné donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir à inventer pour s'adresser à ce public des actifs qui à mon avis n'est pas forcément perdu pour la cause mais pour lequel le don classique et historique ne va peut-être pas forcément autant de soi on voit aussi dans d'autres enquêtes qu'on a pu mener la classique on descend dans la pyramide des âges si on est sur les moins de 35 ans qu'il pense l'entreprise ou le lieu de travail de manière beaucoup moins étanche que les autres générations qui les ont précédées c'est à dire qu'ils attendent beaucoup plus que les autres que leur entreprise leur propose ou s'investisse dans telle ou telle cause vous avez vu tout ce qui est en train de monter alors ceux-là ne sont pas encore en activité mais sur des jeunes étudiants de grandes écoles qui disent nous on n'ira pas travailler dans tel ou tel secteur parce que ce n'est pas conforme à notre vision du monde et donc je pense que du coup l'entreprise qui n'était pas du tout un espace ou le monde du travail qui n'était pas du tout un espace de prospection pour vous il y a encore quelques années peut peut-être le devenir alors là encore c'est comme le digital il ne faut pas y aller la fleur au fusil il y a des codes à respecter mais je pense qu'il y a des choses assez prometteuses à regarder de ce côté-là et tant de la part des salariés que des directions il y a sans doute une disponibilité d'esprit qui est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier et est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un autre phénomène qui expliquerait ces chiffres-là qui serait qu'aujourd'hui on a une acceptation définition d'être généreux ou de son engagement qui est un petit peu différente c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a aussi des comportements économiques on va consommer solidaire plus éthique et qu'on considérait que quelque part on fait déjà notre part et qu'on le fait autrement alors oui tout à fait donc on a tous ces tous ces sujets-là donc là aussi je parlais de l'entreprise c'est-à-dire à développer aussi sur j'achète tel ou tel produit et il y a une partie de la somme qui va être restournée à une association donc c'est des choses qui sont envisageables et on voit également notamment sur la question environnementale qu'on a une part croissante de la population qui considère on parlait de désintermédiation tout à l'heure que c'était à elle-même de faire le job si je puis dire par ses comportements d'achat ou autre donc oui oui c'est des éléments importants je rajoute sur l'effet d'âge et vous indiquiez le sentiment que certains peuvent avoir de déjà faire beaucoup et c'est peut-être une différence aussi qu'on a avec les Etats-Unis c'est le taux de prélèvement obligatoire en France et donc on a aussi dans ces tranches d'âge active le sentiment qu'on paye pour tout et que la solidarité elle est déjà sur sa feuille d'impôt ou sur le taux de TVA ou sur les cotisations sociales etc. Très bien merci c'est vrai que en tout cas ça fait partie dans toutes les études prospectives et je pense notamment à l'étude prospective qu'a fait l'AFF sur l'évolution des comportements des donateurs sur la manière dont on pouvait peut-être envisager ou définir la générosité ces prochaines années et il y a un projet aux Etats-Unis qui moi m'intéresse beaucoup qui est le projet de la Generosity Commission qui justement réfléchit et s'est donné un an de recherche pluridisciplinaire pour redéfinir finalement ce que c'était que la conception de la générosité aux Etats-Unis Charles est-ce que tu peux nous en dire un mot de manière succincte succincte oui d'abord le titre Generosity Commission ils n'ont pas dit Philanthropy Commission comme on se l'était dit avant de en préparant cette rencontre c'est comme France Générosité ce n'est pas France Philanthropie donc dans le générosité ce qui dit déjà quelque chose de très fort pour les Etats-Unis absolument absolument pour une fois ils ont choisi d'élargir la focale et derrière le mot Generosity ils ont mis trois thèmes donc Philanthropie au sens strict puisqu'ils ont l'habitude d'associer ça à don d'argent Voluntarism qui est notre bénévolat et puis Community qui renvoie à Destin commun vivre ensemble créer le ciment social dont on a besoin pour faire société alors en fait c'est la troisième fois qu'il y a le feu à la maison Philanthropie aux Etats-Unis au moins en un siècle régulièrement le secteur philanthropique comme ça connaît des pics d'attaques politiques et de critiques très vives des intellectuels il y a deux grands épisodes dans le siècle dernier qui se sont produits et à chaque fois le secteur philanthropique a failli disparaître dans son entier c'est-à-dire c'était la disparition des dinosaures par une régulation autoritaire du pouvoir politique il suffit que le législateur d'un trait de plume décide que c'est fini les fondations et les associations ne bénéficieraient plus de tout le système d'exemption fiscale dont elles jouissent et notamment deux grands moments un moment dans les années 50 en même temps que le maccartisme où globalement elles étaient taxées de soutenir le communisme et donc elles étaient suspectes et là elles ont failli vraiment disparaître et à un moment dans les années 70 où il aurait été reproché déjà de stocker de l'argent sans que ça aille jusqu'à la cause finale et que donc c'était déjà une forme de dominance des classes aisées par rapport à la société d'une distorsion à la démocratie et la réponse astucieuse alors à ce moment-là il y a failli avoir vraiment une élimination de la déduction fiscale et c'est la famille Rockefeller qui a eu cette idée de dire on va rassembler plein de gens autour de la table on va créer une commission non-profit qui va réfléchir à l'avenir du secteur et c'est la première fois qu'ils ont réfléchi en tant que secteur au début des années 70 on a 50 ans de recul et ils ont réfléchi entre eux ou avec les pouvoirs publics ? évidemment avec les pouvoirs publics ça va de soi et la réponse qui a été faite par le secteur à la critique politique et sociale de l'époque c'est de dire attendez on bénéficie d'une règle fiscale et administrative avantageuse mais regardez la valeur sociale qu'on génère on apporte énormément de biens à tout niveau de la société et notamment deux conséquences très concrètes c'est que ils ont accepté le fait d'avoir une obligation de décaissement pour les fondations qui est de 5% annuel ce qu'on appelle le payout ratio sinon on doit payer des pénalités financières à l'état si on ne décaisse pas suffisamment pour nos bénéficiaires et puis l'obligation de transparence absolue avec le dépôt annuel d'un formulaire qui s'appelle le 990 PF dans lequel vous retrouvez absolument tout c'est à dire vous avez le montant de chaque subvention qui a été attribuée à chaque bénéficiaire la thématique vous avez même le salaire des dirigeants vous retrouvez en fait ce qui est une mine de renseignements d'ailleurs pour les chercheurs et aussi pour les collecteurs de fonds puisque vous savez exactement qui finance quoi donc une obligation de transparence exactement et à ma connaissance nous n'avons pas ce genre de transparence absolue pour ce qui est des fondations en France mais ce qui est intéressant c'est que donc ils n'en sont pas à leur première conversation nationale comme ils l'appellent et cette fois-ci ils ont décidé d'être encore une fois très inclusif ils ont rassemblé une commission qui émerge du secteur lui-même mais qui a vocation à faire une recommandation politique forte ensuite derrière pour apaiser un petit peu les tensions que j'ai décrites tout à l'heure et ce qui n'est pas anodin cette commission est présidée par une ancienne une femme qui est une ancienne diplomate donc ça donne déjà le ton on voit bien qu'il y a une notion de diplomatie à avoir avec à la fois à l'intérieur d'un secteur qui on l'a vu est polarisé et en même temps une diplomatie vis-à-vis des pouvoirs publics qui peuvent être assez agressifs et puis il y a un élément très fort aussi dans les objectifs que se fixe cette commission qui est toute la dimension citoyenne en fait et tout ce lien qui est fait entre la générosité et la citoyenneté ça qui fait écho beaucoup aux réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui aussi absolument et donc ils vont essayer donc là ils en sont au milieu de leur travail ils ont commencé en 2021 et ils ont prévu de finir en 2023 avec un grand rapport donc je vous invite à suivre ça peut-être que dans les mois prochains on aura enfin les conclusions de cette commission ils ont plusieurs méthodes de travail donc ils ont financé des études universitaires ils ont auditionné des grands acteurs et observateurs du secteur ils ont fait remonter des idées des propositions de donateurs de bénévoles de citoyens et puis ils ont quand même ils se sont donné il ne faut pas oublier ça mais ils se sont donné un budget pour travailler en tant que commission qui est quand même de près de 4 millions de dollars donc ils ont quand même les moyens de réfléchir ensemble sur deux ans avec une compréhension Jérôme est rêveur nous aussi évidemment ça a généré quelques critiques parce que vous êtes des gens qui disent d'une ces 4 millions de dollars il y en a la moitié qui sont donnés par toujours les mêmes grands donateurs au premier rang desquels la fondation Gates enfin les très grands donateurs qu'on connait et pour lesquels on peut avoir des réserves et puis la deuxième chose c'est que des gens disent mais oui mais là vous avez effectivement une diversité des organisations du secteur qui sont représentées donc il y a bien tous les thèmes mais vous n'êtes qu'au niveau directeur général ou délégué général vous avez autant d'hommes que de femmes d'ailleurs il y a un peu plus de femmes donc pour le coup ils ont respecté la parité ils ont respecté la diversité du secteur mais en fait vous ne représentez pas vraiment les publics bénéficiaires donc ça risque d'être une conversation entre des gens qui ont des salaires parce qu'il faut savoir que pour les très grandes ONG américaines c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par an de salaire annuel donc quand même des gens qui n'ont pas tellement de problèmes d'argent ni de souffrance de la pauvreté endémique qui est en train de se développer aux Etats-Unis donc en fait là il y a des critiques assez vives avant même que la commission n'ait rendu ses travaux mais bon on espère qu'elle aura une vision inclusive et qu'elle a pour ambition en tout cas elle est pluridisciplinaire elle est dotée et ils se sont donnés quand même les moyens de réfléchir sur le temps long et en impliquant à la fois des praticiens des universitaires et je pense en tout cas ça fait partie des choses auxquelles nous on réfléchit aujourd'hui quand même en France c'est une proposition forte qui est portée par les différentes aides de réseaux du secteur d'avoir une conférence de la générosité et de l'engagement de mettre à l'agenda un certain nombre de sujets sectoriaux de le faire en lien avec le pouvoir politique mais c'est vrai que nous la dimension universitaire aujourd'hui elle est encore très réduite en France et Camille moi je me tourne un peu vers vous aussi parce que c'est vrai qu'on s'est rencontré justement grâce à Lucie qui est dans la salle et qui travaille avec nous depuis quelques temps maintenant sur les études de France Générosité et avec un constat qui est partagé par un certain nombre d'entre vous et d'entre nous que la recherche universitaire aujourd'hui en France regarde assez peu encore l'objet philanthropique et donc ma question pour vous c'est demain une commission générosité en France quelle place pour la recherche universitaire alors je ne suis pas d'accord avec vous en fait l'université s'intéresse beaucoup à la philanthropie mais on en parlait avec Charles tout à l'heure l'université elle est par discipline et la philanthropie est un sujet totalement pluridisciplinaire comme le montre la constitution de cette commission aux Etats-Unis mais il y a d'autres sujets pluridisciplinaires dans lesquels il y a eu un dialogue beaucoup plus important que pour la philanthropie entre les praticiens et la recherche et le monde de la recherche où les questions que se posaient les praticiens sont devenues des questions de recherche et dont les résultats de la recherche ont été appropriés par les praticiens et c'est ce genre de choses qui effectivement doit être développée pour la philanthropie alors je suis économiste donc excusez-moi je vais avoir un petit biais économique mais en économie on va s'intéresser à la philanthropie à travers les idées d'identité dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous avons un nouvel outil extrêmement développé qui s'appelle l'économie expérimentale donc on fait passer des expériences à des individus en laboratoire et ces expériences pendant très longtemps ont été orientées sur est-ce que finalement l'individu est un individu calculateur qui ne se préoccupe que de son intérêt monétaire parce que c'était la base de l'économie ou en tout cas la manière dont on l'enseignait aux étudiants et ça fait bien longtemps qu'on sait que non évidemment les individus ne sont pas calculateurs et ne se préoccupent pas que de leur intérêt monétaire mais pendant longtemps on a cherché par le biais de ces expériences à essayer de comprendre par quoi on allait remplacer cette grande hypothèse nécessaire au fondement de l'économie sans saper les fondements de l'économie parce qu'on s'est aperçu à travers à peu près 25 ans maintenant d'études expérimentales d'abord un que les individus donnent même dans des situations où ce n'est pas du tout dans leur intérêt de donner deux on s'est aperçu que c'est culturel c'est à dire qu'il y a des étudiants des personnes qui passent les expériences dans des pays différents et bien ils n'ont pas les mêmes comportements de don il y en a qui donnent plus et il y en a qui donnent structurellement moins et donc c'est culturel et puis on s'aperçoit aussi c'est marrant il y avait une question sur le sujet tout à l'heure les femmes donnent plus les femmes donnent plus sont plus généreuses que les hommes donc on a longtemps expliqué ça par l'instinct maternel mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne explication et puis effectivement quand on forme des groupes dans les expériences et bien on a tendance à plus donner aux gens de son propre groupe que des gens du groupe d'en face sauf les femmes qui ont une meilleure propension à donner même à ceux contre lesquels elles devraient discriminer et donc évidemment on voit bien ces résultats globaux de la recherche aujourd'hui ils sont très généraux la manière dont je vous en parle on a fini par se dire au fond on va arrêter de penser qu'il faut remplacer cette hypothèse le fondement de la science économique par une autre grande hypothèse qui permettrait de renouveler le système non on va mettre les gens dans des catégories exactement comme on l'a vu dans l'étude de ce matin on va essayer de faire des idéotypes il y a des gens qui donnent parce qu'ils sont purement altruistes il y a des gens qui donnent parce qu'ils font du don contre don ils espèrent un retour il y a des gens qui donnent parce qu'ils ne supportent pas l'injustice et donc ils vont donner pour essayer de combler les injustices etc et les ressorts du don vont être différents selon différents types de personnes et maintenant la recherche va évidemment un cran en dessous en fait et va aller regarder maintenant qu'on sait que vous faites partie de ceux qui donnent parce que vous êtes altruiste naturellement altruiste en fait vous n'êtes pas naturellement altruiste qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il y a au fondement de votre altruisme et pour ça la recherche là devient totalement pluridisciplinaire et elle a aujourd'hui en tout cas en économie elle s'oriente vers les neurosciences et les neurosciences donc si vous venez vous traversez juste la scène et vous venez dans le laboratoire d'économie expérimentale de Paris 1 vous pouvez même être branché avec des électrodes et on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans votre coeur dans votre cerveau etc. au moment où on vous demande de prendre un certain nombre de décisions de don et donc on s'aperçoit là aussi là maintenant c'est bien documenté donner donne du plaisir c'est-à-dire que les gens prennent plaisir à donner et ça c'est le cas de tous les donateurs par contre donner suivant les types de gens ou le type de décision qu'on leur fait prendre ou le genre où il faut aussi essayer d'aller plus loin ne mobilise pas les mêmes zones du cerveau et ça c'est quand même plutôt relativement étonnant puisque soit disant on a un hémisphère gauche un hémisphère droit il y en a un qui est pour les arts l'un qui est pour les femmes l'autre pour les hommes enfin bon bref là en fait nous ne mobilisons pas tous pour une même décision donc nous ne sommes pas fait pareil nous ne prenons pas la décision de la même manière nous ne mobilisons pas tous les mêmes zones du cerveau donc non pas que je veux vous dire qu'il faut que vous alliez mobiliser les zones du cerveau de vos donateurs mais que ce dialogue entre la recherche et les praticiens et les praticiens et puis les questions que se posent les praticiens ont un écho en recherche et peuvent être soutenus par la recherche qui s'intéressent à ce genre de sujet et qui ne demandent qu'une chose c'est à devoir aujourd'hui partager les résultats qu'elle peut avoir justement sur le don il y en a énormément donc si je reprends ma question de départ c'est pas tellement qu'il n'y en a pas c'est qu'il faut qu'on dialogue mieux ensemble oui tout à fait très bien je vous propose de prendre quelques questions Francis Charon bonjour d'abord merci pour ce colloque absolument passionnant entre ce qu'on a vu ce matin les sociotypes la question de la relation du don avec ça et cette deuxième partie la première partie on évoquait la question du don qui crée du lien social est-ce que c'est pas plutôt le contraire et je voulais me tourner justement vers Charlène je voulais me tourner vers la scientifique la chercheuse et les différents types d'appartenance est-ce qu'aujourd'hui on est un peu quand même dans le hunger game dont parlait Charles c'est-à-dire que chaque organisation dans cette salle se bat pour sa collecte et est-ce que cette appartenance à un chasseur on va dire est-ce qu'il ne faudrait pas la remonter à un niveau supérieur pour arriver à quelque chose de collectif et d'entraîner l'ensemble du secteur sur une vision collective comme étant l'acteur de la cohésion sociale l'acteur du lien social à travers les milliers d'expériences à chacun et plutôt rouler pour une entre guillemets une collective qui serait réenchanter le système enchanter le système auprès des donateurs et chacun des chasseurs après pourrait faire référence à un système collectif qui serait plus cohérent et qui donnerait une vraie vision de ce que veut dire la philanthropie en France autrement que de réponses sectorielles moins sur la recherche moins sur ci et ça mais de la raccrocher à quelque chose de très supérieur voilà créer un nouveau une nouvelle façon de vue qui serait beaucoup plus prospective vous dites de manière beaucoup plus claire exactement ce que je cherchais à dire tout à l'heure qui est qu'effectivement il faut une confiance collective dans les associations pour réussir à ensuite donner du temps donner etc donner du don monétaire et oui je pense qu'il y a un vrai travail à faire et ce vrai travail alors on voit bien qu'on peut ramener très vite des gens aux dons puisque notamment ça y est j'ai encore oublié c'est les désabusés les militants désabusés qui sont très accrochés aux valeurs de l'économie sociale et solidaire les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont quelque chose qui pour la génération Z marche très bien et puis ces militants désabusés ont quand même des valeurs on voit très bien par qui ils ont été désabusés mais ils ont un certain nombre de valeurs et l'économie sociale et solidaire a des valeurs aujourd'hui sur lesquelles doivent s'appuyer les associations dans leur ensemble pour essayer de mobiliser les gens dans le don dans le bénévolat dans le don monétaire pour réussir ensuite après il y a des causes il y a des causes différentes il y a des projets je pense aussi que le mode projet c'est un peu bête comme mot mais associer des gens à des projets permet de créer une identité sociale et pas forcément qu'à une cause ok je vois bien qu'il y a des gens qui meurent de faim et donc je donne à Action contre la faim mais peut-être que je pourrais participer à aider à la soupe populaire de mon quartier enfin monter une association mais créer un projet et ça ça crée des identités donc vous avez ces différents niveaux d'identité et je suis parfaitement d'accord avec vous s'il n'y a pas ce chapeau global et s'il n'y a pas une vraie réflexion globale du secteur en lui-même de la philanthropie ça sera difficile d'augmenter les dons une voie d'engagement collectif donc est-ce qu'il y a d'autres questions j'envoie une question au bout au fond je peux poser la question Anne-Lise j'ai déjà un micro je peux poser la même question j'ai une question pour Jérôme Fourquet concernant la concernant je ne sais pas comment on appelle ça la politisation ou l'idéologisation de certaines associations je voulais savoir si dans un contexte politique où c'est très bipolarisé est-ce que cette tendance va s'accentuer on voit qu'il y a beaucoup d'associations qui peuvent être étiquetées à gauche à droite ça aura forcément un rôle ça va forcément jouer sur l'intention du donateur de se dire est-ce que je vote en fonction de ma couleur politique je voulais savoir si ça allait s'accentuer dans l'époque actuelle et je voulais aussi comprendre la source de ce militantisme de cette politisation de certaines associations est-ce que ça vient de l'effacement des deux matrices que vous aviez évoquées au début ou est-ce que c'est arrivé plus tard pour d'autres raisons là encore il ne faut pas être dans la nostalgie d'un âge d'or où tout aurait bien fonctionné il y a toujours eu une certaine forme de politisation il y avait des associations qui étaient plutôt marquées à gauche et plutôt marquées à droite ça a déjà existé par le passé ça c'est le premier point deuxième point je ne pense pas qu'on en soit au stade que connaît la société américaine aujourd'hui avec cette cette guerre de tranchées cette grosse grosse bataille culturelle qui existe on n'en est pas encore là chez nous et moi je reste fidèle à ma thèse de l'archipélisation on n'est pas sur une bipolarisation on est plutôt sur une décomposition et une recomposition du champ politique parce que c'est qu'un président qui a théorisé le en même temps donc il n'y a pas de gauche et pas de droite donc ça fait une troisième famille qui est arrivée au moins une troisième et moi j'ai l'impression aussi qu'on assiste alors je réponds un peu à côté aussi à une forme d'archipélisation de votre secteur c'est à dire que chacun veut monter sa propre boutique souvent et parfois alors qu'il y en a d'autres qui ont pignon sur eux et qui sont déjà sur le même secteur et donc on n'est pas uniquement sur des questions d'approche politique mais on est aussi sur ce phénomène de fragmentation d'individualisation et donc dans une période qui est quand même assez compliquée pour remonter le niveau donc je pense qu'il y a intérêt à ce que le secteur parle d'une voix commune sur un certain nombre de grands considérants et puis il faut peut-être aussi réfléchir et voir comment un certain nombre d'associations ou d'ONG qui travaillent sur le même secteur pourraient avoir vocation peut-être à se rapprocher pour essayer d'être plus efficaces plus visibles et essayer de contrer ce phénomène de fragmentation de fragmentation absolue pour ce qui est uniquement de la politique on a quelques associations qui sont très orientées politiquement mais je pense que la plupart de celles que vous représentez ici on aurait quand même objectivement grand peine à les mettre dans un côté ou dans un autre et en tout cas elles ne sont pas forcément perçues comme telles à tout prendre si elles sont perçues politiquement par une partie du public c'est plutôt je disais tout à l'heure à vous classer dans la France d'en haut la France institutionnelle plus que dans la France de l'extrême milieu de l'extrême droite ou de l'extrême gauche merci beaucoup j'y vais oui oui bien sûr merci beaucoup bonjour Anne-Lise de Médecins Sans Frontières à nouveau merci beaucoup merci beaucoup pour le colloque et merci pour la qualité des échanges et de vos interventions ma question repose mais de façon un peu différente sur le lien des ONG et du secteur de la générosité en général avec les pouvoirs publics parce que on le voit à mon sens le secteur de la générosité depuis plusieurs années a tendance à vouloir de plus en plus d'abord pour des considérations de pédagogie tout à fait légitimes vis-à-vis des pouvoirs publics mais aussi de plus en plus avec des ambitions d'intégration des pouvoirs publics dans nos réflexions autour de la générosité donc ça c'est une tendance que personnellement je perçois et de l'autre côté on perçoit et vous l'avez dit monsieur Fourquet mais aussi d'autres cette ce qui pourrait générer une défiance accrue de la part de la part des des individus notamment avec ce lien et cette porosité accrue entre qui serait perçue entre ONG et pouvoirs publics et par rapport à ça et encore une fois l'enjeu de confiance est l'enjeu primordial par rapport à ça je vous renvoie aussi au dossier spécial de Marianne cette semaine sur le poids des ONG avec notamment un article assez édifiant qui s'intitule le chassé-croisé permanent entre ONG et pouvoirs publics il y a véritablement une instrumentalisation de certaines données donc voilà ma question est quelle place les ONG mais surtout le secteur de la générosité doit-il ou peut-il donner au pouvoir public actuellement dans nos réflexions qui a envie de se lancer en une minute je crois que c'est une vraie question mais je crois qu'aussi moi j'ai découvert en rencontrant France Générosité qu'il y avait des associations qui ne vivaient que du caritatif et que j'étais convaincue que le secteur associatif était subventionné à haute dose par l'Etat et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener aussi pour distinguer sans que chacun ait sa propre cause pour distinguer aussi les modes de fonctionnement des associations et d'expliquer aussi d'avoir une communication qui est et pour le secteur purement caritatif avoir une forme de labellisation de l'Etat sous la forme de l'intérêt public l'intérêt général etc est quand même quelque chose d'extrêmement important et doit être clarifié auprès des donateurs si vous êtes évidemment si vous êtes une ONG qui va recruter sur l'environnement et qui justement va essayer de se poser en clivage par rapport à l'Etat parce qu'elle va essayer de prendre justement les désabusés qui ne font plus confiance en l'Etat vous avez tout intérêt à communiquer que surtout vous êtes anti-pouvoir public que vous essayez de combler les manques qu'ils ne font pas ce qu'il faut etc c'est pas forcément le cas de toutes les associations qui sont là moi c'est ce que je vois et donc oui c'est une vraie question de clarifier ses rapports avec l'Etat mais ça veut dire aussi clarifier les rapports des différents types d'associations je crois que c'est un sujet qui mériterait quasiment un colloque à part entière donc je vous propose de nous arrêter là pour le moment et puis de peut-être poursuivre ce débat lors du cocktail à 13h est-ce qu'il y a une autre question avant la conclusion s'il vous plaît ? oui s'il reste quelques minutes je veux bien juste ici alors il y en a une qui avait déjà un micro je suis désolée monsieur mais après on devra passer à la conclusion oui bonjour Angela t'as bonné l'esquet des concerts de poche j'ai beaucoup de mal à opposer l'individualisme à la donation parce que vous l'avez dit aux Etats-Unis il y a beaucoup de dons alors que c'est quand même un pays plus individualiste que le nôtre pour autant vous avez aussi mentionné une identité sociale qui pour moi est quand même présente parce que vous avez parlé des groupes religieux etc et du coup voilà j'aimerais juste en fait plus qu'une question peut-être plus une explication sur pourquoi cette opposition que j'ai pu percevoir qui est pour moi un paradoxe voilà alors est-ce que je peux reformuler un paradoxe entre individualité et don et don oui j'ai l'impression que vous opposiez les deux parce que vous disiez que la France tendait vers ça et donc qu'il fallait recréer une identité sociale auprès des donateurs français et en même temps on constate qu'aux Etats-Unis il y a cette identité sociale qui cohabite avec l'individualisme et donc voilà je me demandais pourquoi opposer ces deux principes qui pour autant cohabitent aux Etats-Unis je vous rends encore plus contre Charles tu veux te lancer juste une phrase et puis je te passe le micro après non sur les Etats-Unis je pense qu'on se méprend si on croit que c'est un pays individualiste c'est un pays dans lequel la réussite individuelle est encouragée facilité est reconnue et célébrée mais il y a un très fort sens de la communauté c'est ce que je disais en introduction du fait de la rémanence de cette matrice qui est encore très fortement ancrée dans le religieux 80% de la population américaine dans le patriotisme c'est un récit qui est partagé à gauche et à droite après il y a une polarisation très forte à l'intérieur de ce récit mais grosso modo le consensus social il est dans la célébration de la participation de l'individu à la community et ils vous mettent du community à tous les étages c'est aussi bien la famille le quartier l'organisation dans laquelle on travaille que le comté l'état le fédéral tous les étages donc là dessus je pense que c'est pas comme ça qu'on entend la notion d'individualisme aux Etats-Unis ils ont très fort sens de la communauté donc du coup il n'y a pas vraiment ce paradoxe moi je ne le perçois pas comme un paradoxe je m'appuie sur Hofstede juste si jamais vous avez l'occasion qui a fait du coup des recherches là dessus et qui dit qu'aux Etats-Unis il y a 91% d'individualisme je vais y arriver pardon par rapport à la France on est à 71% mais peut-être qu'il faudrait que je creuse un peu plus parce que peut-être qu'il n'entend pas l'individualisme de la même manière merci pour ces précisions merci beaucoup alors merci beaucoup à nos intervenants ce matin pour la richesse et la qualité de ces échanges je partage évidemment et puis je vous propose de passer à la conclusion maintenant et on va vous demander effectivement alors voilà voilà